Salut mon oeuf, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la patate Aujourd'hui mon oeuf, mon bœuf, mon keuf, on fait une séance épaule, enfin En fait à chaque fois je me trompe, mais le mardi à chaque fois je dis ouais je fais une séance bras D'ailleurs Billy me l'a dit plusieurs fois, mais non je fais vraiment une séance épaule, je fais jamais de séance bras Parce que c'est toujours plus logique et même j'ai toujours fait comme ça Parce que si tu fais une séance bras là mardi et demain je fais une séance épaule Et que dans cette séance épaule je fais par exemple du développé militaire Bah automatiquement tu vois mes triceps seront un peu fatigués Alors que si je fais l'inverse, bah je fais juste du développé militaire aujourd'hui Les triceps ont un petit peu travaillé, et encore, parce que tu vois que mon amplitude elle est pas incroyable non plus Mais je vais récupérer suffisamment pour ma séance bras de demain C'est pour ça qu'avec un bro split, t'as pas 36 programmations tu vois T'es obligé de faire une séance pec, ensuite une séance dos Moi je fais pec dos, après je fais quoi ? Ah non je fais quad, pec, dos, course Bon tu peux le compter comme un jour de repos, ou voilà Enfin quand je dis quad, c'est jambes Repos, et après je fais bras, épaules Non épaules, bras, tu vois je me suis encore trompé C'est un truc de fou furieux comme je me trompe à chaque fois Bon j'espère que tu vas bien là aujourd'hui, il fait pas du tout beau où je suis Je suis vraiment super content qu'il fasse pas beau comme ça Mais bon moi je suis toujours motivé pour aller à la salle, tu vois, pas d'excuse Par contre le seul truc où je suis pas motivé mon neuf, c'est la course Hier j'ai dû courir, j'ai fait putain, pardon pour le gros mot mais j'ai fait Ah non j'ai pas du tout envie de courir, genre vraiment j'avais trop la flemme Mais du coup j'ai quand même fait le taf Parce qu'en fait le truc le plus difficile avec la course C'est juste s'habiller, tu vois, tu t'habilles, tu te mets en chaussures de sport Et après t'as pas le choix en fait, t'as juste aller courir et c'est terminé Parce que c'était vraiment le truc le plus chiant à faire Mais une fois que c'est fait, voilà, tu vas tranquille Et qu'est-ce que tu te sens bien, je te souhaite de courir au moins, tu vois, t'essayes Après bien évidemment, c'est pas la chose la plus optimale Il aurait fallu que je fasse une séance ischiola et l'autre semaine je fais une séance quad Parce que vu que je fais un bro split, ça me fait travailler les gens une fois par semaine Enfin tout dans la même séance, ça c'est pas ouf tu vois Mais bon, là j'ai vraiment envie de travailler un petit peu mon cardio Et même d'un point de vue santé, tu vois, c'est toujours bien Moi je préfère, tu sais, quand t'es essoufflé, tu fais des trucs pourris Genre tu ramasses les courses de chez toi Et tu sais, tu vas à ton appart ou je sais pas où Et t'es essoufflé juste en marchant Tu vois, c'est horrible et ça, ça m'est arrivé Après ça date, je faisais 80, 95, 96 kilos j'étais monté Là je suis à 87, ça date, mais j'étais vraiment une grosse boule J'avais fait une prise de masse du Seigneur Parce que moi de base, quand j'ai commencé la salle, de toute façon tu peux voir Sur ma transformation physique, sur mon Instagram, j'ai épinglé même sur TikTok je crois Bah j'étais skinny, très très fin Je galérais à prendre du poids Mais là y'a pas d'excuses, oui t'es ectomorphe, ça les morphotypes ça fait rien dire Ça me fait rire les gens qui disent ça Tiens, il se trouve des excuses Ah non mais je suis ectomorphe, je peux pas trop manger Sinon, voilà Bah je brûle plus rapidement Oui tu vas brûler, tout le monde brûle des calories Mais en fait Les morphotypes ne veulent rien dire A partir du moment où tu calcules le nombre de calques que tu manges par jour A partir du moment où t'es en surplus Bah voilà, tu prendras du poids de toute façon Et t'as beau dire Oui mais moi tu vois, hier j'ai mangé une énorme pizza J'ai mangé 4 burgers En fait le but c'est d'avoir tous les jours à peu près son même total calorique Parce que si un jour tu bouffes comme un gros Et le dur tu bouffes de grains de riz Bah ça va rien faire Faut que tous les jours tu aies à peu près le même nombre de calories C'est pour ça que c'est vraiment important que tu calcules tout Au moins tu vois, les premiers jours à tout calculer C'est vraiment important Et après tu vois, tu vas t'y faire Moi je calcule plus J'ai juste une balance Je mets le nombre de grammes de pâtes que je mange, le poulet Et c'est tout tu vois Je retourne plus sur l'application Tu vois, tu peux utiliser MyFitnessPal Ou FatSecret Moi j'utilisais FatSecret Et au début je calculais Combien de macro ça fait ça Combien de prod, glucides, lipides Mais après c'est bon Tu connais ce que tu veux Et pour faire un déficit Bah j'enlève un petit peu de glucides Donc là moi je bouffe que des pâtes ou du riz Après il y a le matin aussi Tu sais moi je fais deux repas Donc je fais un petit déj le matin A 784 il me semble Donc tu sais t'as des flocons d'avos De toute façon la toute première vidéo de ma chaîne Je t'ai présenté mon petit déj Je crois pas que je l'ai changé depuis Je fais ça Et après je fais mon gros repas de la journée Et voilà Je capte De toute façon j'ai déjà fait aussi une vidéo sur mon repas On m'a dit Oui mais du coup remonte nous ton alimentation Mais mon oeuf J'ai déjà fait une vidéo sur ça Bref Là on se dirige vers la salle Je vais essayer de pas faire n'importe quoi Encore une fois avec le développé militaire Parce que la semaine dernière mon oeuf c'était catastrophique Genre le développé militaire Bah avec mon leg drive Bah je Tu vois je m'envolais Le banc s'envolait Donc faut que je mette des haltères et tout Faut que je fasse le bricoleur Mais j'ai pas le choix Sinon il faudrait mettre de la glue sur le banc Pour pas qu'il tombe Pour pas qu'il bouge Et moi je veux Aller à l'échec Tu comprends mon stuff Je veux utiliser mon leg drive Sur la fin de série Bref On se retrouve directement pour le premier exercice de la séance mon oeuf Et voilà Allez let's go Et d'ailleurs mon oeuf Je viens de penser Mais je t'ai pas parlé de ma nouvelle coupe de cheveux Tu me dis ce que t'en penses en commentaire Bon après moi je t'appelle toujours mon oeuf Parce que tu vois En fait Quand je dis mon oeuf C'est vraiment Soit t'es un oeuf En fait faut que tu sois un oeuf mentalement Physiquement tu peux l'être Mais c'est surtout mentalement que tu dois être un oeuf Tu vois ce que je veux dire Donc un oeuf c'est quoi Tu vas me dire Bah c'est un oeuf en fait Tu vois je peux même pas te le définir Parce que un oeuf c'est un oeuf Tu dois savoir ce que c'est Quand tu m'appelles mon oeuf Tu dois savoir ce que c'est un oeuf Tu vois ce que je veux dire C'est pas Y'a pas forcément une définition Vraiment à prendre en compte Peut-être Tu vois Tout le monde va avoir une définition différente Mais quand je t'appelle mon oeuf Tu dois comprendre ce que c'est Tu vois T'es un vrai oeuf Tu vois T'es un oeuf quoi T'es là Moi là je suis toujours un oeuf T'inquiète pas Même si physiquement ça se voit pas Mais mentalement je suis un oeuf Et ça faut vraiment le prendre en compte D'ailleurs faut que je me rends en cube ça Parce que tu vois J'avais contacté des designers Pour faire un Une casquette oeuf Non j'ai même pas contacté J'ai dit n'importe quoi J'ai mis un message dans ma story Pour Oui excusez moi Est-ce que quelqu'un peut me faire un oeuf Pour mettre sur une casquette Tu vois La casquette j'aurais un oeuf là Et Bah j'ai pas eu de Enfin j'ai eu deux messages Mais c'était pas forcément des personnes Qui étaient leur métier Donc j'ai pas de designer Qui me suive Tu vois Après voilà Je sais pas Donc faut vraiment que je me réoccupe de ça Parce que moi j'ai vraiment envie D'avoir une casquette oeuf D'ailleurs dis moi ce que t'en penses mon oeuf Mon oeuf Mon oeuf Mon oeuf Mon stuff En commentaire Tu me dis si tu veux une casquette oeuf Genre t'imagines C'est trop stylé Mais je sais pas si je mets Je pense que je vais mettre un oeuf Qui s'entraîne dur Pas un oeuf Juste un oeuf Un oeuf qui va à l'échec Tu vois Un vrai oeuf Donc Donc voilà Bon là on est à la salle Et Du coup Là on se retrouve vraiment pour le premier exercice Let's go Bon mon stuff J'ai fait ma petite montée en gamme La semaine dernière J'ai fait 30 kilos pour 4 reps Et j'ai mis RIR 0,5 Donc il me restait une demi Mais rappelle toi La semaine dernière aussi C'est le banc Il est parti en cacahuète Donc c'était pas fou fou Tu vois ce que je veux dire Donc Là ce que j'ai fait C'est que j'ai rajouté des 10 derrière J'ai fait un petit peu mon bricoleur Pour éviter que le banc parte dans tous les sens Et on va voir ce que ça donne Donc j'ai remis 30 kilos J'ai fait mon petit échauffement Et là normalement on est bon mon stuff Donc Bah let's go pour la série travail Je sais pas pourquoi mais Là tu vois que Sur les phases concentriques J'étais pas assez explosif En fait je suis mou genre J'ai l'impression que je me sens J'ai pas d'énergie Tu vois que sur la première répétition Ton intensité de vitesse Doit être maximale C'est à dire que sur la phase concentrée Tu dois être le plus explosif possible Et là tu vois que j'étais pas du tout comme ça Donc Je suis un peu dégoûté On va se rattraper pour la deuxième série Et pour la deuxième série Du coup j'ai fait combien de Combien de réplacement dernière J'ai fait 25 kilos pour 7 répétitions Donc là je pense qu'on va mettre Est-ce qu'il y a des pas de 1,25 ici Ou je dois faire le bout de la salle ? Non je pense qu'on va mettre la même charge Et on va essayer de faire 8 reps Donc une rep de plus que la semaine dernière Pour voir ma surcharge pour réussir Parce que si je progresse pas Après voilà j'avoue La première série j'ai déconné Je sais pas si c'est la coupe de cheveux Qui me fait ça mon stuff Mais voilà Bon du coup on passe directement pour La dernière série Parce que je fais que deux séries Pour le shoulder press Let's go mon stuff Ok 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 Putain Pour mon oeuvre je suis assez satisfait de rêves de plus que la semaine dernière tu vois je te les dis Là tu vois cette série en fait sur chacune de tes séries Tu dois vraiment être focus à 100% Donc la première série tu vois dans ma moustache elle se décolle mais la première série j'étais vraiment pas dedans tu vois genre ça se voyait tu peux le voir sur la vidéo directement j'ai regardé le rush j'ai aucune attention de vitesse en gros je soulève juste des poids là tu vois sur tous tes poids faut vraiment que t'es la niaque toutes tes répétitions surtout sur des exercices énergivores comme celui ci Là tu vois je pense directement au hack squat dans ma tête si tu vas sur le hack squat tu fais une séance jambe ou tout pattern de squat un pendulum squat fish machine ou squat classique Si t'es mou porté faible mentalement bah tu feras une série de merde et pour compenser cette série de merde donc cette intensité pourrie bah tu vas devoir mettre une tonne de volume d'entraînement et moi c'est pas ce que je choisis Donc voilà c'est pour ça que je me suis ressaisi Tu vois surtout quand t'as deux séries t'as pas le droit à l'erreur Là la première série j'ai fait une petite erreur tu vois j'étais mou hein honnêtement mais là deux rêves de plus c'est génial Donc je sais que la semaine prochaine Attends je me recoiffe Je sais que la semaine prochaine les 30 kilos je pense que je réussirai à faire une rêve de plus D'ailleurs je vais l'écrire là je vais écrire le koum reste focus mon stuff tu comprends ou pas Le koum soit énervé voilà pendant tes rêves Parce que si t'es tranquille oh ma moustache si t'es tranquille bah tu fais rien Bref mon neuf on se retrouve directement pour le prochain exercice on passe pour l'arrière d'épaule let's go Bon mon stuff reverse file toujours comme on a dit La semaine dernière j'ai fait 35 kilos plus le petit pot jaune Je sais pas comment il fait exactement je crois qu'il fait 2,5 Donc on va dire 37,5 si t'as une idée je ne sais pas c'est sur la machine technology C'est un truc que tu clipses comme ça t'appuies Aucune idée Bref du coup aujourd'hui on va augmenter à 40 kilos J'aurais très bien pu faire une rêve de plus pour faire 8 rêves aujourd'hui Mais j'avais pas envie je veux toujours viser une fourchette de répétition plutôt base Donc 4-5 rêves à chaque fois Et voilà oui mais du coup les épaules c'est des fibres lentes Oh non mon neuf on commence pas à m'enquiquiner avec ça je vais pas t'expliquer Tu vois que j'ai fait un réel il y a pas longtemps sur Instagram Ce qui m'a pris beaucoup de temps je t'invite à aller voir Bah il y a pas longtemps c'était hier tu vois Donc tu regardes le réel d'hier c'est sur la tension mécanique Et c'est très intéressant je pense que tu peux aller voir Ca peut enrichir tes connaissances et comprendre un petit peu Que sur une série de 15 reps La première répétition n'aura pas autant de stimulus hypertrophique que la dernière Et ça tu comprends directement si tu connais la définition de la tension mécanique Donc je te l'expliquais mon oeuf je t'invite à aller voir directement mon dernier réel sur Instagram Parmi le coup tu fais ta pub non mon oeuf c'est juste que je vais pas t'expliquer ça pendant 3 minutes Moi j'ai voilà tu vois dis-toi que sur les réseaux sociaux j'ai débugné pas mal de choses Et en fait c'est tout le temps je me répète tout le temps tout le temps tout le temps Du coup c'est chiant au bout d'un moment Genre vraiment De toute façon si tu me suis depuis longtemps sur les vidéos YouTube T'as remarqué peut-être que j'ai répété plusieurs fois les mêmes choses Et voilà genre c'est pour ça que maintenant j'ai débugné plus les personnes sur les réseaux Parce que en fait la vidéo je l'ai déjà faite tu vois Je l'ai toujours, j'ai déjà répondu à cette question Donc tout le temps refaire les mêmes vidéos c'est relou en fait Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire Mais tu me comprendras je pense Bref trêve de blabla mon stuff et on passe directement pour la série de travail Let's go Fuck 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 Mon oeuf ma moustache regarde qu'est-ce qu'il se passe Non non mon oeuf c'est trop horrible Elle se décroche de mal même plus Bref j'ai fait 6 reps Donc une rep de manque la semaine dernière mais j'ai rajouté du poids Sars quel plaisir mon stuff Je vais t'ennuyer Bref Du coup je suis assez satisfait Là pour la prochaine série je vais remettre à 37,5 Donc le même poids que la semaine dernière Sauf que la semaine dernière la deuxième série j'ai fait 35 kilos tu vois 35 kilos Plus Ah non Non je dis n'importe quoi La semaine dernière j'ai fait exactement la semaine dernière j'ai fait exactement la même charge que je vais faire sur la deuxième série Tu vois la semaine dernière sur la deuxième série j'ai fait 35 kilos plus le petit poids là Bah là je vais faire pareil sauf que le but ça va être de faire plus de 6 répétitions J'espère que je t'embrouille pas avec les mathématiques mais c'est bien tu travailles en plus les maths Tu fais des petites équations ça n'a rien à voir Lucoum c'est pas des équations c'est juste des soustractions et des additions On est plus en CP mon stuff y'a que toi qui sais pas compter Lucoum Mais t'es sérieux de me parler comme ça ? Lucoum c'est normal s'il te plait Tu vois j'ai soufflé je fais 6 reps 7 6 Bref je suis assez content Je pensais que j'allais faire 4-5 mais non 6 reps c'est très bien Je vois que ma technique a été pas dégueulasse hein Comme quoi C'est pas parce que ça Ah oui c'est ça j'ai vu En dessous de mes commentaires Mais Lucoum c'est un petit muscle faut faire des séries longues Mais qui dit ça ? Où t'as vu ça ? Est-ce que t'as vu Un article scientifique il dit Ah petit muscle série longue Non A partir du moment où tu choisis un exode très bien stable Que t'as un bon niveau T'as pas forcément besoin de choisir absolument Des séries longues je ne sais quoi tu vois Si t'es plus débutant t'as un minimum de niveau Regarde sur ce genre d'exercice ma technique elle est exactement la même si je fais du 15 reps C'est exactement pareil J'ai une protraction scapulaire je fais mon abduction horizontale Et c'est terminé tu vois J'ai pas besoin de me concentrer à dire Ah oui il faut que je fasse des séries de 15-20 répétitions Parce que c'est des fibres lentes voilà Dis toi que si tu fais une série de 20 reps Tu vas voir les 10-15 premiers reps Elles vont te servir strictement à rien tu vois Oui mais le coup moi j'adore quand mon muscle brûle Justement En fait le fait de faire une série de 20 reps Tu vois que ta perception d'effort va augmenter C'est à dire que tu vas pas arrêter l'effort parce que tu es à l'échec Parce que t'es à l'échec mais tu ne l'es pas C'est ton cerveau qui va dire Lukoum arrête l'exercice il est trop difficile Arrête la série J'en peux plus ça me brûle trop Ça me brûle taureau Niveau cardio j'en peux plus tu vois plein de trucs à la con Donc mon oeuf fait pas des séries longues si Si t'aimes pas ça tu vois Te force pas à faire ça parce que c'est des fibres lentes Mais si parce que t'aimes ça T'as une meilleure technique Ton niveau t'es débutant ok Dans ce cas là t'es débutant tu vas pas faire du 5 reps Et ça c'est ridicule mon T'es débile T'es débutant tu fais du 5 reps sur ça Bah déjà t'as pas la même technique Et tu vas te blesser bêtement tu vois Moi j'y suis allé progressivement Bref mon oeuf Et t'inquiète pas je me considère pas comme un Comme un avancé plus plus tu vois Je suis un terminaire je suis plus débutant Je pense que t'es d'accord avec moi Débutant tu vois c'était la vidéo avec mon petit frère que j'ai fait Là il a commencé Et voilà tu vois bien que les mouvements ils les maîtrisent pas forcément Mais c'est à force de faire les mouvements Tu vois que ton schéma moteur s'améliore Et après que t'as suffisamment une bonne technique Et là tu vas pouvoir mettre de l'intensité dans tes séances Mais pas avant Tu mets pas de l'intensité et après tu corriges ta technique Non ça marche pas comme ça Si tu commences la salle malheureusement tu ne peux pas passer par la case Oui je veux faire une grosse intensité et un volume bas Non Si tu fais une grosse intensité et un volume bas tu vas te blesser Tu vas faire n'importe quoi Tu vas solliciter d'autres groupes musculaires Et voilà tu vois mon oeuf Donc si tu commences la salle et tu regardes T'as 2-3 mois de salle Franchement honnêtement Fais des séries un peu plus longues Rajoute du tempo Ok rajoute du tempo C'est juste pour t'améliorer techniquement Là il faut pas que tu sois dans le public de prendre du muscle De toute façon t'en prendras peu importe ce que tu fais quand t'es débutant T'as beau faire n'importe quoi tu prends du muscle Mais là commence bien les choses Tu vois beaucoup de personnes commencent la salle en voulant directement faire assez du coeur Avec 40 kilos à faire un balancier du seigneur Parce que tu vois ils sont avec les copains C'est génial Mais c'est pas comme ça que tu vas voir que sur le long terme ça va t'impacter Quand t'as une blessure je suis bien placé pour parler Et bah ça te défonce toute ta programmation Parce que tu peux plus t'entraîner Moi tu vois j'ai eu toujours les mêmes blessures Toujours une tendinopathie aussi Et c'était à cause d'un volume trop haut tu vois Je faisais un volume trop haut Mais avec une grosse intensité Tu peux faire un volume haut mais avec une intensité basse Tu vois ce que je veux dire ? C'est ce que tout le monde fait Quand tu vas à la salle Tout le monde fait un volume très haut avec une intensité basse Bref j'espère que tu comprends J'espère que je suis crédible avec cette coupe de cheveux moins neuf Et voilà Allez on se retrouve directement pour la prochaine série Mamouche sèche Mon oeuf Si 7 Meraka Mon oeuf j'ai perdu ma moustache Je pense pas que je vais la remettre parce que Tu vois je transpire un petit peu de ma moustache Et elle fait que tomber Je suis trop dégoûté le noeuf Une minute de silence pour ma moustache Bon du coup j'ai fait une rep de plus que la semaine dernière Donc 35 plus petit poids cette rep Franchement ça va Même si la dernière elle était pas forcément incroyable non plus Je pense que je vais mettre 6,8 Tu vois je la valide pas parce que la technique En fait c'est juste Je sais pas si tu vois sur la vidéo Mais mon amplitude était pas forcément complète à la fin Il manquait vraiment 1 cm pour l'avoir Non je vais mettre 6,9 parce que je suis un mec sympa Mais bon ça va J'ai prouvé c'est quasi d'une rep Et ça c'est cool Du coup on passe directement pour la prochaine série de travail Let's go Bon objectif mon oeuf Faire plus de 7 répétitions Si j'en fais 8 je progresse C'est génial Oh merde On va arrêter là Mon oeuf j'ai pas fait la 8ème Mais du coup t'as dit que tu allais progresser Mais dis-toi que j'ai progressé quand même sur les 2 premières séries On peut pas progresser partout La semaine dernière je crois que j'avais progressé sur toutes les séries Mais bon si tu pouvais progresser comme ça sur toutes tes séries Franchement ça serait un banger Quand tu débutes oui tu peux progresser même en charge chaque semaine tu vois Mais quand t'es intermédiaire Voir encore plus si t'es avancé En étant avancé tu progresses plus Enfin tu restes plus Tu progresses mais d'une rep tous les 3 semaines C'est n'importe quoi Bref ça va je suis assez content J'ai fait le même nombre de rep que la semaine dernière J'ai pas régressé Alors que sur les 2 premières séries Bah j'ai progressé Mais bon On se retrouve directement pour le prochain exercice Elevation latérale Let's go Bon mon stuff Prochain exercice Comme je t'ai déjà dit Elevation latérale Je devrais le faire à la pluie Mais j'aime pas l'humilatéral Voilà Je te le dis si tu poses la question Donc la semaine dernière j'ai fait 7,7 répétitions C'est à dire que je fais 7 reps Et après je fais ça Ok Et après je crois que j'ai fini avec 2 demi reps C'est toujours ça mes elevations latérales J'aime bien finir avec des demi reps C'est un choix personnel C'est parce que j'aime ça Et si j'aime bah je fais Et tu devrais faire exactement la même chose Si t'aimes quelque chose dans ta programmation Bah fais le A part si t'aimes faire du squat sur un beau yeux Ok mon oeuf fais pas ça Pour l'hypertrophie c'est pourri Choisis un minimum d'exercice stable s'il te plaît Ok mon stuff Je te fais attention je te vois Ok Bref On va essayer de battre le record aujourd'hui J'aimerais bien faire le girep C'est à dire faire la 7ème Au lieu de m'arrêter là Vers la 7,7 Bah je monte juste ici Tu vois Non j'étais arrêté là je pense Je monte là T'as capté ? Eh ouais mon oeuf Bon allez c'est parti 7,7,8 Oh papi Oh mon oeuf je suis pas super satisfait de 7c On va pas se le cacher J'ai pas réussi à atteindre mon objectif Honnêtement Je pense que j'ai fait encore Le même nombre d'errebs que la semaine dernière Je vais re-regarder les rushs Moi j'allais détruire de moyen feu Mais Mais bon Il paraît qu'il s'en bat On va voir ce qu'on va faire pour la deuxième série Mais là je pense que c'est le même nombre d'errebs Je vais re-regarder Et du coup on passe directement pour la prochaine série de travail 12 kilos Et ça sera bon pour les deltoïdes moyens aujourd'hui Let's go Bon du coup mon stuff En fait j'ai vraiment fait 7,7 rep Donc je suis un peu deg Vu que j'ai fait le même nombre d'errebs que la semaine dernière Là je vais voir ce que ça va donner sur la deuxième série Donc là je suis 12 kilos La semaine dernière j'ai fait 8 reps Donc on va voir pour faire 9 reps Mais bon ça m'annonce très très compliqué Donc tu me diras ce que t'en penses mon stuff Ah non 10 reps j'ai fait Ah je sais plus Pourquoi j'ai fait ça Parce qu'en fait j'ai mis un 8 dans la case rep Et dans les RIR j'ai mis 10 Sauf que 10 RIR jamais je m'arrête 10 reps en réserve Bon on va voir On va voir Mince Je pense que je me suis trompé la semaine dernière J'ai mis 10 dans la case RIR Et je pense que j'ai fait 10 reps il me semble Bon on va voir de toute façon C'est pas grave Donc Ah oui du coup pour l'autre série J'ai regardé 7,7 En fait je viens de te le dire Tu vois En fait je dis quelque chose Et 3 ans après je m'en rappelle plus Je suis Alzheimer alors que j'ai 27 ans J'imagine à 27 ans t'as Alzheimer déjà ? Imagine quand j'aurai 40 ans Bref c'est parti pour la dernière série de travail Pour les détails de moyens X X X X X X X X X Ok mon coffre Purée Je me recoiffe Hop Et hop En vrai c'est relou d'avoir des cheveux longs Je suis content d'être un neuf en vrai Est-ce que tu te doutes bien mes cheveux n'ont pas poussé pendant deux jours comme ça ? C'est que c'est pas mes vrais cheveux hein J'espère que tu t'en aies douté mon oeuf Oh mais Deltouï de moyen J'imagine ceux qui font du vin rep Il doit être en feu leur Deltouï de moyen Impossible d'atteindre l'échec avec du vin rep C'est impossible Je te jure Enfin tu vas croire que t'es à l'échec Mais tu ne le sauras pas C'est ton cerveau il va dire Le coum Le coum Rookool Arrête la série Bref du coup encore match rep C'est relou Après les parcelles je pense que j'en ai fait une de plus Mais bon ça compte pas ça Je pense que la semaine dernière j'aurais pu faire une rep Une parcelle en plus Bref c'est fini pour ça Je pense que je vais faire les Deltouï de poster en bilatéral Au lieu de le réaliser en nu latéral Parce que ça me saoule trop de faire une poulie Voilà un bras plus un autre bras En plus je dois tout échauffer aussi Parce que vu que je prends des charges relativement lourdes On va dire pour mon niveau toujours Je préfère bien m'échauffer sur chaque série Pour éviter de me blesser Et voilà mon oeuf Donc on va réaliser l'exercice en bilatéral au poulie Et comme ça hop Beaucoup moins de temps perdu Et moi je kiffe Et quand j'aime quelque chose Je le fais Tu vois c'est toujours la règle en fait en muscu Le but c'est d'adhérer à son programme Et voilà Mais fais pas de développer Arnold quand même s'il te plaît Ne fais pas cet exercice mon oeuf s'il te plaît Ou ne fais pas de squeeze press pour les pectoraux S'il te plaît mon oeuf Même si tu aimes cet exercice C'est pour le bien de toi même De moi même aussi J'ai moins mal aux yeux quand je vais à la salle tu vois Et si un jour on se croise Et je te vois faire du squeeze press Mon oeuf je vais pleurer Tu te rends compte je vais mettre un genou comme ça Mon oeuf Après toutes ces années Où tu me suivais Je te vois faire du squeeze press Tous mes conseils n'en servaient à rien Comme ça je vais être Ah oui Et d'ailleurs pour ceux qui ont pris ma formation sur la biomécanique Merci beaucoup de m'avoir fait confiance les poulets Vous ne serez pas dessus Et voilà bon bref On se retrouve pour le dernier ex de la séance Pour une série du coup Parce que du coup ça me fait 4 séries pour les deltoïdes postérieurs Dans cette séance C'est 3 séries Revice Fly 3 séries Oiseau Poului 1 série Oiseau Poului Du coup Donc 3 plus 1, 4 Wow Et les deltoïdes moyens je fais 2 séries aux élevations latérales 2 séries aux développés militaires Oui les deltoïdes intérieurs seront sollicitées Mais les deltoïdes moyens aussi Tu vois que je descends bien aussi pour les deltoïdes moyens Les deltoïdes moyens auront un bon levier quand tu es en bas du mouvement Quand tu es ici Tu vois On le voit d'après la séance Donc voilà mon stuff Bref On se retrouve directement pour le dernier exercice J'ai l'impression de si je me répète à chaque fois Tu me dis en commentaire si je me répète Je sais pas mon cerveau il a quoi en fait Mon cerveau vraiment Les seules choses qu'il a dans sa tête Parce qu'il pense à que la prise de muscle en fait Que de ça Sinon le reste Pure la gueule que j'ai Je comprends pas les gens pourquoi ils me regardent tous C'est trop bizarre Heureusement que je viens pas à 18h à la salle Sinon ça va être un carnage Bref Let's go mon stuff Bon mon stuff Dis-toi que d'habitude sur cet exercice Je fais 17,5 kilos Ok Et je fais 6 reps Là je fais maman t'es en gamme Et je fais Là du coup je suis qu'à 10 kilos Et je sais pas ce que je vais faire Dis-toi qu'en bilatéral Toujours t'auras moins de force qu'en bilatéral En bilatéral t'es beaucoup plus stable Et tu peux recruter le plus de fibres musculaires Vu que t'es en bilatéral en fait Ton système nerveux central Donc ton cerveau Et ta moelle épinière Bah on va envoyer ce signe électrique Qu'à un seul muscle au lieu de deux à la fois Tu vois ce que je veux dire C'est pour ça que l'unatéral Ça sera toujours supérieur au bilatéral Encore une fois je te demande pas de faire l'unatéral partout dans tes séances Enfin sur toutes tes séries Pourquoi ? Parce que ça va t'accumuler de la fatigue Tu vas faire le côté droit Puis après tu vas faire le côté gauche Tandis que là je fais digère avec les deux en même temps Mais bon Ça sera mon petit match C'est pour ça que pour rattraper un point faible L'unatéral c'est top Donc on va voir ce que ça va donner là 10 kilos C'est vraiment pourri Parce que je suis vraiment pas stable Il faudrait que je fasse l'alternative sur le banc en coucher Mais je sais plus comment on fait en fait Il faut que je me renseigne J'ai vraiment pas envie de galérer Là mettre un setup avec le banc et tout Parce que automatiquement quand t'es couché Tu sais je me rappelle Je faisais l'exercice à l'époque des dinosaures Genre t'étais comme ça Et tu fais ça couché en fait Et tu vois t'es beaucoup plus stable T'as pas de facteur limitant Là je suis tout droit Je suis debout Donc automatiquement je me fais remporter par la charge Bref c'est pas fou fou Au niveau stabilité Mais bon En tant que flemmard Tu dois comprendre Si tu en es un Mais c'est pour C'est pour voilà Parce que voilà Il faut que j'apprenne de toute façon La prochaine fois je pense que je le ferai sur un banc Et je me renseignerai Avant d'aller à la salle Comment réaliser l'exercice Allez let's go mon stuff 1 2 1 4 5 5 Bon sirep c'est pas fameux Dis toi que là maintenant j'ai fait sirep Moins 7,5 kilos Bon encore une fois je prends pas en compte dans ma programmation C'est comme si je faisais un nouveau exercice Tu vois Pas de stabilité En plus de ça travaillant bilatéral Donc automatiquement ta charge baisse Est-ce que ça veut dire que c'est moins efficace Un petit peu moins Mais encore une fois la tension mécanique est la même Parce que la tension mécanique Et à partir du moment où tu es proche voire à l'échec Et c'est là où tu vas accumuler C'est là où tu vas avoir la plus grosse tension mécanique Ce sera sur les dernières répétitions de ta série Et c'est le cas T'as pas d'exercice qui provoque plus de tension mécanique que d'autres Ça c'est un gros mythe encore une fois J'aurais dû en parler ça dans mon réel Bref C'est terminé On se retrouve directement pour le récap de mon voiture Let's go mon stuff Bon mon stuff Y'a pas eu de question Après je m'étais entraîné avec mon petit frère Donc y'a pas eu de question Vous avez tout juste dit qu'il était plus beau que moi Alors que c'est faux Parce que moi j'ai Ah j'allais dire j'ai moins de cheveux Mais là du coup j'ai des cheveux Et ça marche plus Parce que moi je suis un vrai oeuf tu vois Mais je suis beau aussi Dites moi que je suis beau S'il vous plaît moi Vraiment quand je vois des messages comme ça Oui du coup t'es le plus beau Attends je me coiffe encore Je sais pas moi je me trouve plutôt sexy comme ça Bref J'espère que cette petite vidéo t'a plu mon oeuf Cette petite séance épaule Bon en vrai Je suis pas 100% satisfait Mais c'est normal C'est normal Parce que tu peux pas progresser comme ça Sur tous tes exercices J'avais trouvé un cheat code Tu sais La semaine dernière j'ai progressé de fou furieux Mais t'imagines Tu t'augmentes en charge Et en rep sur toutes tes séries Tu vois ça te prouve comme quoi Voilà ta progression T'es pas J'allais dire t'es pas chargé Mais c'est réel tu vois Après chaque personne réagit différemment au produit Mais les personnes qui réagissent bien Et qui ont une bonne génétique Ils arrivent à progresser comme ça En ajoutant des charges Chaque semaine T'imagines Donc voilà J'espère quand même que ça t'a plu Cette petite vidéo Après j'ai bien progressé Sur les premiers exercices En fait si je veux progresser Sur les élévations latérales Parce que j'ai fait exactement le même nombre de reps C'est ce qu'il aurait fallu Bah tout simplement mettre l'exercice en début de séance Tout le temps en fait Mettre un exo en début de séance C'est le truc le plus cheat code qui existe T'es le plus frais En fait tu peux solliciter un grand nombre de filles musculaires T'as pas de fatigue T'es bien tu vois Tu commences direct Et là c'est là où tu peux tout défoncer Donc si t'as un point faible Mon oeuf Mets l'exo en début de séance Mais voilà Donc n'hésite pas à poser ta petite question en commentaire Demain je vais faire une séance bras Yes sir Séance bras je kiffe cette salle où je vais Pour les bras C'est vraiment pépite On va voir si je progresse La semaine dernière j'ai aussi explosé toutes mes perfs partout Mais bon bah on va vite se calmer Si ça fait souvent de séance Où je progresse juste sur les premiers exercices De toute façon tout le temps Le coup me tu râles T'es jamais satisfait Sois un peu satisfait quand même C'est déjà bien de progresser Si y en a qui progressent pas du tout Chaque semaine ils ont pas leur surcharge progressive Ouais c'est vrai c'est vrai Imagine pour les personnes avancées Genre ça doit être un calvaire T'imagines tu vas à la salle Et bah tu progresses pas Après y'a toujours un moyen de progresser Honnêtement Y'a toujours un petit truc tu vois Tu peux gratter une petite demi rep Tu peux t'améliorer un petit peu sur la technique Tu vois t'as des petits trucs comme ça Mais la muscu c'est vraiment un truc sur le long terme Tu peux pas progresser hop Voilà chaque semaine j'augmente d'une rep Toute ma vie Non mon oeuf Mon keuf Détends toi s'il te plaît Détends toi un minimum Quand t'as vraiment les mouvements en tête Enfin t'sais t'as l'habitude de faire les mêmes mouvements Au bout d'un moment tu vas voir Que va falloir faire des Falloir faire quelques changements tu vois Si tu vois que tu stagnes vraiment Mais là je parle si t'es vraiment avancé plus plus Moi je le suis pas Mais genre revoir la répartition des exercices Changer même d'exercice A part s'il est déjà optimal Si tu réalises par exemple Un développé couché Tu vois que tu progresses plus Regarde les tractions que j'ai faites avant-hier Enfin non Avant-hier je devais faire des tractions Mais je les ai pas faites Parce que maintenant j'ai changé l'exercice Je fais du tirage vertical C'est mieux Si je suis plus stable Je peux le solliciter vraiment Le muscle que je veux en particulier J'ai pas de risque de balancier Tu vois je suis calé Je fais juste ma petite adduction lumérus Et c'est terminé mon oeuf Alors qu'avec des tractions Faut avoir une bonne position de départ C'est très technique Et pour la progressivité Sur un exercice pas stable comme ça Bah c'est encore plus complexe tu vois Donc voilà Choisis toujours des exos bien stables Tu verras qu'au bout d'un moment Même si tu préfères un exercice absolument Tu veux faire du squat ou je ne sais quoi Si vraiment ton objectif c'est pure hypertrophie Tu vas pas pouvoir progresser indéfiniment comme ça Et même niveau risque de blessure De toute façon je te recommanderais jamais D'aller à l'échec sur un exercice polyarticulaire Où t'es instable Genre sur du squat Du développé couché Du deadlift Quoi que deadlift Non deadlift non même pas Tu te recommandes pas d'aller à l'échec sur ça C'est trop trop dangereux T'imagines tu vas à l'échec sur un bench Déjà il faut qu'il y ait quelqu'un derrière toi Mais tu peux te péter Alors que sur un chest press T'as pas ta dernière rep C'est terminé Tu vois tout est bien guidé en fait Comme une suisse machine Tout est guidé de base T'as juste à pousser et tirer Et c'est terminé Alors que sur un bench Un squat Tu dois penser à plein d'autres facteurs A ta technique etc Pendant l'exercice Mais donc c'est un calvaire Après je sais qu'il y a des personnes Qui ont comme objectif power building Donc qui font des exos de power Ca n'a aucun problème Tout dépend de tes objectifs Mais là je parle vraiment objectif pur hypertrophie Et de toute façon je pense que tu l'as compris Si tu me suis Est-ce que je suis crédible Quand je parle comme ça en vrai Avec ma perruque C'est une perruque mon oeuf C'est pas vraiment mes cheveux Je sais pas si tu le sais Mais c'est vraiment une perruque Je te jure Tu me crois pas Regarde Ah non je veux enlever Attends le Ah oui ok Il y a ma casquette Je peux pas enlever en fait mon oeuf Parce que c'est trop galère Attends je vais te mettre sur le côté Regarde Tu vas ou pas J'ai des cheveux en dessous Enfin des cheveux J'ai pas J'ai un centimètre de cheveux Mais j'ai des cheveux T'inquiète pas Ne t'en fais pas J'ai pas pris des cheveux comme ça T'imagines Tu prends autant de cheveux Que autant de muscles Voir là tu vois Tous mes cheveux J'aurais pris autant de muscles Je m'aurais dit Mais Lukoum Qu'est-ce qu'il se passe T'as mangé quoi au petit déj ? Il est énorme mon oeuf Bref Je pense qu'on va arrêter la vidéo là N'hésite pas encore une fois A poser ta petite question Je te répondrai demain mon oeuf Enfin je te répondrai demain On sait jamais Je réponds toujours à deux questions max Par commentaire Donc voilà C'est des questions pertinentes Que je prends Fais pas des questions Où tu sais T'as dix lignes Parce que déjà Ça saoule les autres Moi ça me saoule pas Tu vois Je m'en fous Mais c'est genre Les lire comme ça Il était une fois Trois petits cochons Si tu me racontes Toute une histoire Après tu mets un résumé à la fin Tu mets une conclusion Bref Voilà Tu vois ce que je veux dire Donc Je te fais plein de petits bisous Je te souhaite une bonne fin de journée Il est 15h20 C'est la première fois Je crois que je finis aussitôt What the fuck Comment ça se fait Je sais pas Parce que c'est l'exercice à la fin Normalement l'unilatéral Ça me prend toujours du temps C'est horrible Parce qu'automatiquement Plus tu mets lourd Plus ton échauffement doit être long Tu dois le savoir ça Une personne qui fait des séries De développer coucher Toujours développer coucher Parce que ça parle à tout le monde Tu vois Par exemple Ma série de travail De développer coucher C'est 40 kilos Ok Donc 10 et 10 de chaque La barre 20 kilos Et 10 et 10 de chaque Pour la gamme La montée en gamme Je vais faire 20 kilos en échauffement Je vais peut-être rajouter 5 kilos de chaque Et après je vais atteindre ma série de travail Mais pour une personne Qui fait 140 kilos Tu vas bien me croire Qu'elle va pas faire que 2 montées en gamme Elle va pas faire 2 séries d'échauffe Non elle va en faire 5 6 Tu vois ce que je veux dire Donc c'est ça Plus tu mets lourd Plus ta séance doit durer un peu plus longtemps A cause des montées en gamme aussi Ah j'ai vu aussi un tiktok Tu sais que ça me manque en vrai De répondre au tiktok Mais je me dis Enfin ça me manque Non Mais j'ai vu un tiktok Où le mec disait Oui mais si tu augmentes tes temps de repos Tes séances vont durer 4 heures Combien de fois tu le vois ça ? Mes temps de repos sont autour de 400 minutes Ma séance elle a duré à peine 1h Sans déconner 1h20, 1h30 En comptant l'échauffement Et en comptant toutes mes montées en gamme En fait Plus tu augmentes ton temps de repos Plus tu réduis ton volume d'entraînement Parce que automatiquement En augmentant ton temps de repos Tu vas fournir une plus grande intensité Donc si tu as une plus grande intensité Tu n'as pas besoin de temps de volume d'entraînement Et l'intensité je l'entends par la proximité à l'échec Ok Et le volume j'entends par le nombre de séries Je ne vais pas parler du nombre de répétitions En fait il faut que je sois plus spécifique Mais je pense que tu as compris Encore une fois mon oeuf Il fait un de ses temps c'est catastrophique Bon allez là cette fois-ci Je te fais plein de petits bisous Et on se retrouve demain pour une séance bras Je t'aime fort mon oeuf Bisous